Au 19e et au 20e siècle, le gouvernement canadien collabore avec les églises protestantes et catholiques pour instaurer le régime des pensionnats indiens. Ce régime fédéral mène à la création de 139 établissements où on cherche à assimiler, à évangéliser et à éduquer les Autochtones en les séparant de leurs familles et en les éloignant de leur culture traditionnelle. Ça fait en sorte que plusieurs communautés autochtones perdent d'un seul coup plusieurs enfants de la même génération. Le départ de ces enfants rend la transmission des croyances et des savoirs traditionnels très difficile. De plus, dans les pensionnats, les enfants doivent abandonner leur langue, leur coiffure, leurs vêtements au risque de subir les punitions psychologiques ou physiques prévues par les religieux. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral se désinvestit progressivement du réseau des pensionnats parce qu'il considère que les écoles publiques permettent d'assimiler et d'éduquer les Autochtones à moindre coût. Les provinces canadiennes, sauf le Québec, commencent donc à intégrer les enfants des communautés autochtones à leur système scolaire public. Même si le nombre de pensionnats diminue, les communautés religieuses continuent d'administrer ceux qui restent jusqu'à la fin du 20e siècle. Puis leur but est encore d'évangéliser les Autochtones. Au Québec, le Régime fédéral des pensionnats entraîne la création de six établissements confessionnels. Quatre d'entre eux ouvrent après 1945, soit au moment où le gouvernement fédéral se désengage du régime des pensionnats. À la même époque, le gouvernement du Québec adopte une loi qui oblige la fréquentation scolaire de tous les enfants âgés entre 6 et 14 ans. Comme les communautés religieuses assurent déjà l'éducation d'une partie importante de la population québécoise, cette loi va vraiment les motiver à prendre en charge l'éducation des enfants des communautés autochtones. La communauté religieuse des Pères au Blanc est responsable de la mise sur pied et de l'administration des pensionnats catholiques situés au Québec. Les au Blanc comptent cependant sur le travail de communautés religieuses féminines pour assurer la supervision des élèves et l'entretien ménager de ces établissements. Dans les pensionnats catholiques du Québec, les enfants reçoivent un enseignement scolaire et religieux en français. Les établissements autorisent parfois l'enseignement des langues autochtones dans le but de mieux transmettre le christianisme aux enfants et de poursuivre la conversion des communautés autochtones. Dans le cas du pensionnat catholique de Fort-Georges, les Pères au Blanc instaurent un programme scolaire qui comporte des cours de littérature, d'écriture, d'arithmétique, de cuisine, de couture et de menuiserie, ainsi que des activités sportives et récréatives. Le curriculum des pensionnats vise à remplacer les valeurs et le mode de vie traditionnel des Autochtones par des valeurs catholiques et un mode de vie ancré dans le libéralisme économique. À partir des années 50, le gouvernement canadien planifie l'intégration des Inuits à l'économie de marché puis envisage l'exploitation des ressources naturelles de leur territoire. Ces objectifs économiques mènent à la création d'établissements scolaires non confessionnels pour les Inuits, qu'on va nommer des foyers fédéraux. Quatre de ces établissements sont créés en 1960 dans le Nunavik. Même s'ils ne sont pas dirigés par des religieux, les foyers fédéraux reproduisent les méthodes des établissements confessionnels. Donc, les foyers séparent les enfants de leur communauté et les éduquent à l'aide d'un programme scolaire qui cherche à les assimiler. Les foyers fédéraux situés au Québec ferment dans les années 70 et les Inuits prennent en charge l'éducation dans les villages du Nunavik en créant la Commission scolaire Kativik en 1975. Il n'existe plus de pensionnats ou de foyers fédéraux au Canada depuis 1996. Le gouvernement fédéral a présenté ses excuses officielles en 2008 dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation. Malgré tout, de nombreuses communautés autochtones vivent encore aujourd'hui avec les traumatismes intergénérationnels qui découlent de la violence physique et psychologique vécue dans les pensionnats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...